... Kathleen, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne la parole. Vous avez une vingtaine de minutes. Je vais essayer d'atteindre trois petits objectifs avec une relecture de partie de ma thèse « Filles de solitude ». « Filles de solitude » était consacrée à l'œuvre entière d'André et Simon Schwarzbach. Ce matin, vous avez déjà entendu de Tandem, de travailler ensemble, d'écriture collaboratrice, mais je n'aime pas ce mot, donc cette écriture à deux mains ou cette œuvre d'art à deux mains. Et je vais montrer que dans le cas qui me concerne, André Schwarzbach, il lui était vital d'avoir quelqu'un à ses côtés pour mener à bien ou à moins bien, je dirais, son œuvre. Donc on a entendu de très beaux témoignages. Et ce qui me frappe, c'est un deuxième objectif, c'est qu'il a consacré des romans à l'histoire juive, puisqu'il est d'origine polonaise juive, mais il a co-signé avec sa femme antillaise aussi des romans, et donc il a consacré aussi des romans à l'histoire de l'esclavage, de la traite nigrière. Et il me frappe que dans les deux cas, il a une formule de début, favorite, il était une fois. Donc je m'interroge d'abord aussi sur une image, parce qu'on a déjà beaucoup entendu sur la synergie entre texte et support visuel. Et lorsque l'étoile du matin, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre posthume, donc ça c'est déjà très curieux, l'auteur est mort en 2006 et en 2009, pour fêter l'anniversaire de son Goncourt 1959, le dernier des justes, la veuve Simon Schwarzbach décide avec Francine Kaufmann de sortir de son tiroir et de sa bibliothèque. Il lui avait plein de projets inaboutis, plein de documents qui devaient soit aboutir dans des pièces de théâtre, même des films, des opéras, etc. J'ai pu dépouiller ces archives-là. Eh bien, elle décide d'ailleurs, elle-deux, de sortir l'étoile du matin. Et l'étoile du matin a été traduite en irlandais, évidemment, par quelqu'un que je connais d'ailleurs très bien, avec qui j'ai traduit aussi ton beau capitaine, Morghenster. Et vous voyez cette image, je suis nulle en PowerPoint, mes étudiants sont nettement supérieurs. Mais ce que vous voyez, c'est une image, une photo très très connue, n'est-ce pas ? Donc, c'est le petit mendiant violoniste dans le gâteau de Varsovie. Et puis, il y a une fille aussi derrière. Et j'ai vu comment, dans la bibliothèque d'André Schwarzbach, il lui fallait des photos, des photos comme catalyseurs pour la rédaction, pour la création. Et puis, il a aussi beaucoup détruit. Donc, il a énormément détruit. Son épouse a sauvé de la poubelle, plein, plein de, parfois des coupures. Parce qu'à partir des années 70, le silence est quand même brisé en France. Et il collectionnait ces ruptures, etc. Et j'ai choisi, dans la brochure que vous avez entre les mains, ce tableau qui est en fait, et Elisabeth avait tout à fait raison, c'est un tableau de quelqu'un que je connais personnellement très bien, Philippe Ancel, qui est le neveu d'André Schwarzbach, qui a fait ce tableau magnifique d'un petit garçon avec un énorme cellot sur le dos et qui marche vers on ne sait pas où. Et ce tableau est basé sur une photo qui est très, très connue par une Hongroise hollandaise qui a vécu à Amsterdam et qui a vécu beaucoup dans sa famille et qui est tombée. Donc, il y a de magnifiques expositions en ligne que vous allez trouver assez facilement. C'est Eva Basnio. Et elle a filmé les concerts ambulants dans son pays natal, la Hongrie. Et elle a particulièrement bien documenté les enfants gypsies. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Parce que, oui, donc la couverture que vous voyez, je n'ai pas retrouvé mon exemplaire, Un violon zingen, et les violons se sont tues. C'est un roman d'un Polonais né à Biélorussie qui a écrit en anglais Un violon stop singing, or stop playing, et qui est aussi devenu un film par Alexander Ramati. Notez ce nom parce que c'est aussi un très grand maître, trop méconnu, me semble-t-il, à l'heure qu'il est. Donc, vous voyez déjà que je voulais parler un peu de cet esprit de famille et de filiation. C'est-à-dire qu'André Schwarzbart est mort en 2006. J'ai été voir, donc, monsieur... Donc, ici, vous avez le nom. Il ne manque que le tréma que vous avez à la première ligne, Eva Basnio. Et ce monsieur Philippe Ancel m'a guidée dans la mesure où j'avais toujours lu Le Dernier des Justes, comme d'abord un roman, certes, que Francine Kaufmann et les grands spécialistes continuent d'appeler une saga juive, etc. Et moi, j'ai toujours voulu protester parce que j'ai dit que c'est beaucoup plus que juste un livre, une grande fiction sur la Shoah. C'est d'abord aussi un roman sur des enfants dans la Shoah. Alors, j'ai reçu des réactions assez perplexes. Et j'essaie de vous montrer pourquoi l'enfant est le point focal dans ce grand roman transgénérationnel sur la Shoah. Et d'autre part, c'est un roman cinématographique. Il y a même Jules Dassin qui avait voulu adapter Le Dernier des Justes, mais André Schwarzbart était démoli par l'affaire, le scandale du Plagia, du concours 1959. Et donc, il n'avait plus foi dans ce projet. De la même façon qu'André Schwarzbart connaissait Marc Chagall. Et Marc Chagall voulait éditer une édition pour enfants, donc pour enfants, illustrée par Chagall. Imaginez ce que cela aurait donné. Tout cela, ce sont des projets inaboutis et avortés. Donc, c'est très triste de le dire, mais je vais vous parler d'un écrivain qui a déraillé. Déraillé dans le sens où, après une phénoménale entrée, le Goncourt et puis quelques romans assez remarqués, il va continuer, continuer d'écrire et finalement, il ne va plus les publier. Il n'a plus le courage pour les publier. Donc, ça aussi, je vais vraiment faire mesurer dans le peu de minutes qui me sont décernées ici. Il était une fois, le début de l'étoile du matin. Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps, un juif désespérément joyeux. Il s'appelait Chaïm, fils de Yaakov, fils de Hershkelele, le colporteur de livres. Et le nom de son humble bourgarde natale était Podoretz, dans le comte Botok, non loin de la capitale du royaume. Ainsi commence l'étoile du matin et on a un choc. On a un choc parce qu'en fait, ce texte, qui est le premier texte du corps du récit, est précédé par un prologue en italique qui n'est pas signé. Simone Schwarzbart est l'éditrice et l'introductrice, mais on me refuse toujours de dire qui a fait le prologue. Le prologue est situé dans l'an 3000 de notre heure, catastrophe nucléaire, catastrophe, ce mot qu'il utilise souvent, catastrophe nucléaire, même Yad Vashem est en ruine. Et dans les, oui, même Yad Vashem, donc je vais, je cite de mémoire, et sous les décombres de Yad Vashem, il y a un manuscrit qui est trouvé, donc c'est le topo du manuscrit trouvé, n'est-ce pas ? Et ce manuscrit, ça va être le roman qu'on va lire. Mais donc, l'an 3000, d'une part, et puis première page, lorsqu'on tourne, c'est Il était une fois. Ce qui est très important, et j'ai vraiment montré cette photo qui est gypsy, c'est que dans le dernier déjuste, on a dit, donc saga juive, etc. J'ai dit non, 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 il y a tout aussi une importance pour les enfants, je l'ai déjà dit, mais aussi pour ceux qu'on appelle en France les gens de voyage, c'est-à-dire les tziganes, les romains, les ziruners, on dit chez nous ici. Et la petite amie de Ernie Lévy, qui sera le dernier des Moaïcans, il fait une faute aussi, dans le corps du texte, je risque d'être le dernier des Moaïcans, c'est un livre avec lequel il a grandi, etc. Elle s'appelle Goldley, c'est déjà très yiddishophone, et sa physionomie, dit le narrateur dans le dernier déjuste, donc je parle aussi de cet autre grand opus magnum d'André Schwabach, elle a la physionomie d'un autre groupe déporté au camp. Et dans le texte, il est même dit que sa breloque et bijoux à la romanichelle lui donnaient un air de gitane de Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc c'est un tout petit texte, mais ça ouvre tout de suite une autre piste, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'André Schwabach voulait aussi parler pour les autres enfants qui ont souffert sous la guerre de la Shoah, et l'autre communauté, pourquoi est-ce qu'André Schwabach, qui avait une ambition d'anthropologue, il n'est jamais devenu anthropologue, mais il fréquentait, excusez-moi, des gens comme Abraaj Kazems, n'est-ce pas, qui était quand même un disciple de Claude Lévi-Strauss, etc. Il avait trouvé que, en fait, gitane, c'est de l'égyptien, et c'est-à-dire, ça veut dire en un premier sens, celui qui quitte l'Égypte. Alors là, je ne vais pas faire un cours étymologique, etc. Mais l'Égypte, ça va faire tilt dans l'esprit d'André Schwabach, dans la mesure où, et là je pourrais, je vais sauter cette citation qui est importante pour mes étudiants, c'est Gérard Genette qui dit qu'est-ce qui se passe quand on commence par il était une fois une petite fille, un petit garçon, c'est un acte illocutoire, indirect, je lis quand même, mais c'est une assertion feinte ou non sérieuse dont la teneur est ad libitum une déclaration, voire une assertion évidemment sérieuse par la présente, je souhaite susciter dans votre esprit fictionnel une petite fille. Donc on nous demande un effort de fiction, d'imagination, et puis l'écrivain va très vite dérailler parce que lorsqu'il dit il était une fois un juif désespérément joyeux, ce désespérément joyeux nous surprend, n'est-ce pas ? Et en fait c'est le fondement même d'un univers qu'il a très bien documenté, c'est l'univers des Hassidim dans les shtetls de l'Europe de l'Est et le Baal Shemtov que son neveu a peint, notamment dans un deuxième grand livre « Regarde Absin » sur lequel j'ai publié dans la revue qui est dirigée par Frédéric Raille et c'est présent. Alors, le Baal Shemtov prêche la leçon de vie et j'ai pensé lorsque Jean a parlé de cette joie de vivre malgré tout, cette allégrasse de surmonter, c'est-à-dire de faire résilience, pour parler avec Boris Cyril Nuc, et bien c'est ça dans ce désespérément joyeux, c'est un inquipide surprenant parce que dès la deuxième page, ne regardez pas encore ceci, mais dès la deuxième page de « Il était une foi » donc un juif désespérément heureux, on découvre tout de suite les horreurs en Pologne. Et tout ce bouquin, c'est en fait le témoignage d'André Schwarzbart. Il n'a pas été un témoin direct, donc je précise beaucoup qu'il faudrait distinguer entre témoignage oblique, indirect, etc. mais donc il y a tout de suite une rupture dans le texte, il veut bien démarrer l'histoire par « Il était une foi » et puis dès la page 4-5, ça déraille. Donc c'est un objet très hybride, assez décousu, je pèse mes mots, que ce premier, je l'appelle même pas roman, récit publié à titre posthume d'André Schwarzbart. Mais qu'est-ce qui m'a frappé ? Que lorsqu'il va traiter de l'esclavage dans la « Mille à très solitude » qui a été adaptée en BD par l'UNESCO, c'est pas rien. Donc la « Mille à très solitude » est le deuxième roman d'André Schwarzbart, de nouveau un grand classique taillé dans, je dirais, le modèle, et tout à fait le même tissu que le dernier des Justes. Et c'est là, de nouveau, le même début. Il était une fois sur une planète étrange, une petite négresse nommée Bayangume. Elle était apparue sur Terre vers 1750 dans un paysage calme et compliqué de delta, en une contrée où se mêlaient les eaux claires d'un fleuve, les eaux vertes d'un océan, les eaux noires d'un marigot et où l'âme était immortelle, dit-on. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il va avoir absolument le même système, je dirais, la même structure dans les deux versants de son œuvre. Donc, moi, j'ai distingué vraiment roman entier et roman askénas pour André Schwarzbarth. Et pour lui, tout part de l'Afrique, finalement. Donc, il va parler de l'exode des Juifs, encore ici, dans l'Étoile du matin. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup nourri aussi par la peinture, par l'iconographie et par une iconographie que moi, et alors là, un tout petit peu de théorie, je dirais, donc, multidirectionnelle. C'est un concept de Michael Wattberg, grand professeur américain qui est venu ici à l'Institut, n'est-ce pas, pour présenter le nœud de mémoire. Qu'est-ce qu'il entend à partir, donc, il conçoit le concept de nœud de mémoire, Teaching the Holocaust and the Age of Decolonization. Ça, c'est un premier grand livre remarqué. Et il montre qu'au lieu de toujours confiner sa lamentation ou son complexe de victime ou de bourreau, excusez-moi, à sa communauté ethnique, religieuse, même linguistique, etc., il faut chercher les intersections, les nœuds de mémoire. Et c'est ce que André Schwartzbart a fait comme personne d'autre, déjà en 59, lorsqu'il fait le dernier des justes, et il continue sur cette ligne-là. Là, c'est, je ne sais pas si vous voyez les pyramides et les pharaons, mais la Harlem Renaissance, African American Literature, c'est la première grande génération émancipatrice, je dirais, eh bien, il y a tellement de poèmes et aussi des tableaux, des ouvrages illustrés par Aaron Douglas, par exemple, où, donc, cette Égypte est le berceau de l'humanité. C'est l'Afrique, le berceau de l'humanité, dont, tour à tour, juifs, mais également noirs, vont être expulsés. C'est comme ça que conçoit André Schwartzbart cette migration planétaire. Et donc, après, il était une fois, le narrateur, tout de suite, nous confronte et juxtapose cette page d'invitations au voyage dans un royaume podoretz où on a vraiment envie de lire de la Yiddishkeit, eh bien, il brise le fil, il découit, littéralement, son fil, et il dit le 1er septembre 39-17, élule de l'an 5699 de la création du monde par l'éternel béni soit-il, les troupes nazies pénétraient en Pologne par la frontière ou l'Est tandis que les troupes communistes envahissaient le territoire de l'Est. Les deux pharaons s'étaient partagés le pays comme deux chasseurs découpant une proie. Tout se fit très vite comme un coup de baguette magique. J'ai mis en caractère grand cette oscillation tout le temps entre une écriture qui se veut être factuelle et documentée mais toujours nourrie aussi par sa culture juive de la même façon qu'on avait dans l'incapite le Baal-Chamtof dont les contes très très populaires commencent par il était une fois un colporteur etc. De la même façon ici il met Elul que nous belges flamands ne sommes pas nous ne sommes pas familiers avec ces concepts qui sont le calendrier n'est-ce pas les années du calendrier juif Elul et il fait ça tout le temps donc il nous déconcerte quelquefois mais à dessein donc il veut vraiment nous sortir de nos oui il y a cinq minutes ça va aller pourquoi ce roman déraille donc j'ai essayé de montrer mais très rapidement qu'il veut adopter le moule du conte de fées mais la question c'est vraiment bon j'espère que je vous ai montré ça mais trop vite mais pourquoi le fait-il c'est ça ma question et ça c'est la question qui nous occupe aujourd'hui ce brouillon de texte c'était pour ses petits-fils j'ai vu combien André Schwarzwald comme tous les grands-parents et on a déjà parlé de ça aujourd'hui veulent transmettre cette histoire et ne savent pas très bien comment et donc je pense ici à quelqu'un qui l'a très bien connu et dont Estre va nous parler aussi Jean-Claude Grumbert lui aussi il veut le faire mais pour ses enfants et petits-enfants et même arrière-petits-enfants donc pour la première fois c'était ici un écrivain je vais dire inédit qui pense déjà à l'an 3000 il dit s'il y a une catastrophe nucléaire c'est grave ce qu'il écrit là un avantage serait peut-être qu'on aura un autre regard sur la Shoah et qu'on aura peut-être déjà avec le recul du temps avec la patine qu'on parlerait peut-être sait-on jamais dit-il une très blinquin d'allégresse un enchuhe de douceur ça c'est dans le prologue à nouveau où est-ce qu'il veut en venir à mesure que les siècles s'enchaînent on va peut-être être en mesure de parler autrement de la Shoah mais il destine ceci à ses enfants et petits-enfants la preuve en est il faut me croire sur parole ou lire Maran et Maron il met ses propres enfants dans le récit Jacques Schwarzbart fait une apparition et donc vers dans le train pour un voyage touristique c'est le fameux dark tourism à Auschwitz et il rencontre son propre touriste fils et qui est donc guadeloupéen et juif donc mixte métisse et il dit mais je suis riche de plusieurs brassages de civilisations et c'est ça que André Schwarzbart a voulu dire dès le départ jusqu'à la fin mais mal compris par la critique parisienne mal lu par certains je dirais experts et bien il avait des vues autrement plus larges qui nous concernent aujourd'hui à long terme comment transmettre la Shoah je vais en rester là j'avais beaucoup d'autres diapos mais ce sera pour nous et bien